Suite à ma présentation du jeu dans le très récent Récap de l'été, l'auteur d'Ijacked, Christian van Dierck, m'a proposé de réaliser une vidéo traitant plus en profondeur des mécaniques et des points forts de sa première création. Vous l'aurez donc compris, cette vidéo est sponsorisée, faite relativement rare sur ma chaîne, mais aussi relativement indispensable aujourd'hui à son développement. Pour autant, on ne perd pas les fondamentaux de la série Pourquoi j'ai backé, puisque j'ai bel et bien backé Ijacked dès les premiers jours. Mais alors, pourquoi ? Nous sommes bien sûr sur Tabletop Simulator, puisque vous le savez aujourd'hui, les prototypes sont quasiment devenus des légendes urbaines, et même si cette vidéo est sponsorisée, on va tâcher de garder un minimum d'objectivité et de faire une présentation qui soit structurée, à commencer bien sûr par l'explication des règles, elles sont assez courtes donc je serai exhaustif, à la suite de quoi ? On ne parlera pas forcément de points négatifs, mais plutôt de ce que Ijacked n'est pas, puisque mon but ici c'est de donner au jeu la visibilité qu'il mérite, mais pas pour autant non plus de le vendre à tout prix à tout le monde, donc on essaiera de bien voir à quel type de joueur ça peut s'adresser et quel type de joueur pourrait être déçu par ce jeu. Enfin on viendra à la conclusion, la fameuse pourquoi j'ai backé, pourquoi j'ai mis des sous et c'est rare cette année sur ce projet, vous le saurez donc en toute fin de vidéo. Ijacked, si vous n'avez pas compris avec les visuels et le plateau, se déroule dans un contexte de prise d'otages. Donc on a un avion qui est sur le tarmac qui se trouve ici, on a tout un tas de passagers, de membres d'équipage qui sont là retenus par une équipe de preneurs d'otages dont on ne connaît pas bien les intentions et le but des joueurs, tous autant qu'ils sont, vont être de libérer un maximum de ces otages, qu'ils soient donc membres d'équipage ou passagers, avant que la police n'intervienne. L'idée c'est qu'on craint que l'intervention des forces d'élite entraîne plus de pertes si vous voulez, donc on essaye autant que faire se peut à la fois de récupérer des otages mais aussi pourquoi pas d'inciter certains preneurs d'otages moins décidés que d'autres à se rendre. Tout ça va se compter en points, il faudra à la fin de la partie avoir le plus de points possible, mais il y a une petite subtilité alors que Christian van Dierck n'invente pas mais qui est bien utilisé je trouve, c'est qu'il va falloir déclencher la fin de partie pour compter les points. Je m'explique, il faudra que l'un des joueurs individuellement est libéré avant la fin de la partie, c'est-à-dire avant que la police, je vous la montre, soit arrivée sur cette dernière case ici, il faudra qu'un des joueurs est libéré au moins un membre d'équipage, vous voyez ici les petits meeple pilotes, et trois meeple de passagers. C'est ce fait là, en fait, quand un pilote et trois passagers seront libérés, qui va déclencher la fin de la partie et le décompte des points. Si le meeple police donne la charge finalement, donne l'assaut, alors qu'aucun des joueurs, n'a rempli cet objectif, il n'y aura pas de décompte des points, tout le monde aura perdu. Donc on retrouve ce qu'on aura un petit peu dans The Great Wall, ce qu'on aura un petit peu dans Into Deep, dans des formats différents, c'est-à-dire une espèce de faux opératif où on travaille tous à la même chose, c'est-à-dire il faut quand même réussir à libérer un minimum de personnes pour qu'il y ait un vainqueur, mais en même temps il faut essayer d'être celui qui marque le plus de points et pas forcément trop paver la route pour ses adversaires. Une grande partie des mécaniques du jeu tournent autour de ça, mais je voudrais commencer par la deuxième bonne idée de ce jeu, qui va être l'utilisation de la piste de score, et ça je l'évoquais dans le récap de l'été, il y a deux choses à voir sur cette piste de score, la première c'est que vous avez des bonus réguliers au niveau des points, et que pour obtenir ces bonus il faut que votre pion score arrive exactement sur la case en question, c'est-à-dire que si j'ai deux points et que je marque deux, et bien ce bonus là je passe à côté. Donc il y a une vraie réflexion à avoir sur le timing avec lequel vous allez marquer des points, à quel moment il est le plus vicieux de marquer combien de points par rapport aux options qui vous seront offertes sur le plateau. La deuxième utilisation assez sympa de cette piste de score, c'est qu'il va y avoir une action dont on va parler tout à l'heure, qui va demander que tous les joueurs soient au même score. Cette action là ne va pas être indispensable à tous les coups, mais parfois elle va être très importante quand les parties se passent mal, ça permet aussi de mitiger la chance. Donc on en reparle un tout petit peu après, mais sachez que voilà, il y a une vraie originalité dans la façon de traiter le compteur de points qui ne sert pas justement qu'à compter les points. On va donc parler du nerf de la guerre, et les nerfs de la guerre ce sont les otages. Les otages ils commencent bien sûr la partie face cachée, mais là je vous montre un petit peu à quoi ils peuvent ressembler. Il y a trois composantes en fait sur une carte d'otage, la première c'est la couleur qui est derrière. La couleur elle est importante, il y a ce côté cette collection qui est que pour libérer, pour récupérer en tout cas un meeple passager, il faudra échanger deux cartes otages de la même couleur, et pour libérer un pilote, ou en tout cas un membre d'équipage, il faudra échanger trois cartes de la même couleur. Ça va vous rapporter bien sûr des points, à vous de voir quand vous le faites, mais en tout cas il y a ce côté aussi, chercher des couleurs, il ne suffit pas juste de récupérer des cartes. La deuxième, enfin la deuxième mais la troisième composante finalement, c'est ce qu'il y a en bas, c'est ce que sont les demandes des terroristes. La première demande, on va regarder en bas à droite, ça va être assez matériel, ça va être par exemple ici des crypto-monnaies, donc de l'argent si vous voulez, de la nourriture, ça peut aussi être des médicaments, et ça ce sera des jetons qu'il vous faudra récupérer et donc donner afin de négocier la libération de l'otage en question. Le deuxième prérequis, c'est d'avoir déjà établi le contact, puisque bien sûr c'est ça le négociateur, il est avec son téléphone et il essaye d'amadouer ou de trouver un angle d'attaque avec les terroristes ou les preneurs d'otages. Il faudra donc pour libérer par exemple cette carte, qui représente d'ailleurs l'auteur, avoir un minimum de 80% de confiance avec les terroristes. On verra tout à l'heure comment faire pour obtenir cette fameuse confiance. Ces cartes là, donc je vais les retourner pour l'instant, ce sont des cartes qui commencent face cachée, il va falloir les révéler. En fait tout est assez thématique dans la façon dont ça s'articule, même si c'est assez light, c'est à dire que quand vous appelez le preneur d'otages, le responsable en quelque sorte, vous ne savez pas vraiment qui est dans l'avion, au mieux vous avez une liste de passagers mais ça ne vous parle pas. Ces quelques concepts étant bien établis, on va prendre un peu de recul ensemble et puis voir comment se déroule un tour. Un tour se déroule de manière très simple, chaque joueur va jeter ses deux dés, on n'a que deux dés. Avec les deux dés il faudra faire une, deux, voire trois actions au mieux sur le plateau, sachant qu'il y a énormément de choses à faire, on va le voir. Et on commence par le plus simple, le plus simple ça va être de récupérer des ressources. Les ressources elles sont ici et vous noterez tout de suite que les petits chiffres ici sont en fait des tuiles qu'on leur répartit aléatoirement au début de la partie, donc s'il faut faire un 6 dans cette partie pour récupérer ce jeton là, ce ne sera pas forcément le cas dans les suivantes. Donc avec, voilà, imaginons que j'ai fait 1 et 2, avec ce 2 ici je pourrais aller récupérer une pizza, enfin en tout cas un jeton nourriture qui sera donc demandé par les terroristes, voilà, par exemple en échange de cet otage là. C'est bien sûr intéressant voire même indispensable, l'inconvénient c'est qu'il y a beaucoup d'actions, on va le voir, qui demandent 2 dés. Et donc si vous commencez ici par placer un de vos dés, il ne vous en reste plus qu'un et vous ne pourrez peut-être pas faire grand chose avec. C'est l'action vraiment la plus basique. On l'a vu, l'autre prérequis pour échanger des otages, c'est d'améliorer le niveau de le taux de confiance avec les preneurs d'otages, et ça se passe ici dans le van sécurisé où on a, on imagine, le téléphone. Ça va demander 2 dés. Un dés de 1 à 3, un dés de 4 à 6. On va donc poser nos 2 dés, donc ici tu ne pourrais pas le faire, sauf en échangeant un jeton. Avec un jeton on peut changer la valeur d'un dés de 1. Alors là, ce n'est pas intéressant du tout, mais je le fais pour l'exemple. Donc je pourrais faire de ce dés 1-6 par exemple. Ça marche aussi dans ce sens là. Et avec un 2 et un 6, j'aurai le droit d'aller piocher. Donc ici on est sur du hasard. Dans ce sac, 3 cubes. On a des cubes verts, on a des cubes rouges. Donc tant que je tire des verts, je peux aller en tirer jusque 3. Voilà, si je tire un rouge, ça s'arrête. Donc là, j'ai juste réussi, j'ai dû faire une gaffe en discutant avec le preneur d'otages. Donc je n'ai amélioré la confiance que de 10%. Et je vais scorer le nombre de points égale au nombre de cubes verts que j'ai tirés. Sachant qu'il n'y a pas de relance possible, c'est vraiment purement de la chance du hasard. On a, je crois, si je ne dis pas de bêtises, 3 cubes rouges ici. Voilà, pour à la base 15 cubes au total. 3 sur 15. Donc les chances d'augmenter la confiance sont quand même assez importantes. Mais avec 10% de confiance, vous avez vu qu'on ne pourra pas faire grand chose, sauf si, mais ça on ne le sait pas encore puisqu'on commence le jeu avec les cartes cachées. Je révélais cet otage-là qui, visiblement, n'a pas beaucoup de valeur pour grand monde et qui peut être libéré, simplement, sur simple demande. Alors bien sûr, comme quasiment toutes les mécaniques de ce jeu, il y a des choses qui ont été prévues pour empêcher que quelqu'un pourrisse complètement la partie. Si vous jouez à deux avec un joueur qui ne veut jamais faire monter cette jauge de confiance, vous seriez bien embêté. Donc, il y a quand même une carotte au bout. Celui qui va amener le compteur à 100% va gagner une étoile, qui, à la fin de la partie, lui rapportera 5 points de victoire. Sachant que, bien sûr, si entre temps, on va voir comment tout à l'heure, cette confiance redescendait et qu'un autre joueur la faisait repasser à 100%, c'est ce joueur-là qui prendrait l'étoile. Donc, ces points-là sont bien marqués à la fin de la partie par celui qui sera le dernier à la posséder. Je mets volontairement de côté cette action ici. J'en parlerai à la toute fin, pour une bonne raison. L'autre action possible, ça va être d'essayer d'inciter, de convaincre des terroristes de se rendre, tout simplement. Donc ça, en termes de thématique, vous mettez votre jeton sur le preneur d'otage que vous avez choisi. Il faut bien sûr remplir les conditions en termes de score de dés. Donc là, allez, disons que... Alors moi, celle qui m'intéresse le plus, ce serait celle-ci. Voilà. Donc, je suis en ligne directe avec, ce qui veut dire qu'aucun autre joueur ne peut communiquer avec ce preneur d'otage. Et je vais tourner ce cadran de 1 et marquer un point. De toute façon, les points sont toujours indiqués sur le plateau. Tout est assez intuitif, ça fait un peu penser. D'ailleurs, c'est aussi illustré par Zomiko. A la trilogie des Royaumes de l'Ouest, où la plupart... Une fois que vous avez compris les deux, trois icônes, y compris celles du scoring, vous n'avez pas besoin forcément d'avoir lu les règles pour réussir à jouer. Et une fois que j'aurai fait quatre fois l'action, donc que j'aurai fait tourner complètement ce marqueur-là, je récupère le terroriste. En fait, il accepte de se rendre. Donc bien sûr, il sera remplacé. Et il y a deux choses à voir. Alors sur celle-ci, ce n'est pas vrai, mais sur certains, vous avez déjà un gain en points de victoire qui est brut. Voilà. Trois points, points, deux points, trois points. Et en plus de ça, vous allez vous créer une nouvelle condition de victoire. C'est pour ça que c'est intéressant de le faire plutôt en début de partie. Elle, par exemple ici, va me dire que selon le nombre de jetons que j'aurai en réserve, donc les jetons ici, les ressources qu'il me restera en réserve à la fin de la partie, j'aurai des points en plus. Donc j'ai plutôt m'orienté, que ce soit dans mon scoring avec les bonus ou ici avec cette action-là, sur l'accumulation de jetons, parce que j'ai tout intérêt à en avoir un maximum à la fin de la partie, sachant que, je ne l'ai pas précisé parce que ça me paraissait assez évident, ce n'est pas forcément la personne qui atterre la partie parce qu'elle a les meeples demandés, donc le pilote et les trois passagers, qui sera la personne qui va remporter la victoire. Quelqu'un qui jouerait assez bien, assez malin, peut-être même qui profiterait du boulot des autres pour lui tout simplement faire ses points de son côté, pourrait tout à fait tirer son épingle du jeu. C'est arrivé sur une des parties que j'ai fait pendant mes tests. Donc ici, on est sur un aspect assez intéressant qui est, je vous l'ai dit, de créer d'autres voies pour gagner, y compris parce que, ici, on va le voir, ces passagers, ces membres d'équipage rapportent quand même pas mal de points, y compris si vous voyez que vous prenez du retard, que vous n'avez quasiment libéré personne parce que vous n'avez pas réussi à avoir ici les otages qui vous intéressaient. Dans ce cas-là, il peut être intéressant de se retourner vers les terroristes et d'essayer d'avoir un maximum de ces petites conditions bonus et puis, en fin de partie, quand elle sera déclenché de faire table rase et de récupérer un maximum de points. On revient maintenant sur nos fameux otages. Pour les révéler, avant tout, il va déjà falloir avoir un dé qui correspond à la valeur qui est inscrite au dos de la carte. Et là, il y a un petit côté forcément aléatoire aussi, puisqu'on prend le risque de révéler quelque chose qui ne serait pas intéressant, voire même qui serait pénalisant. Je m'explique, si je mets mon dé ici, on va voir aussi si j'ai de la mémoire, j'en ai. Là, je révèle ce qu'on appelle un otage perturbateur, agité, qui en fait va nuire aux négociations. Donc cet otage-là, non seulement on ne le récupérera jamais, mais en plus, donc il va être défaussé, mais en plus, vous le voyez, il va pénaliser, diminuer la confiance de 10%. Donc ça, c'est assez fâcheux. Si je fais ça, j'ai, alors je vais marquer un point parce que j'ai défaussé une carte, un otage dont je n'ai pas pu bénéficier. Il y a toujours des mécaniques qui permettent finalement aux joueurs malchancés de se maintenir tout de même. Donc quand vous ne pouvez pas sauver un otage comme celui-ci, par exemple, vous allez tout de même marquer un point. Mais disons que là, en termes de gameplay, on pénalise aussi un petit peu tout le monde, puisqu'on empêche même les camarades d'aller sauver les fameux otages qui permettront de récupérer les fameux meeples. Ce qui est rigolo, c'est qu'une fois que j'ai défaussé ma carte, ce que je viens de faire là, donc je la remplace. Et thématiquement, l'idée, c'est que en parlant à cet otage ou de cet otage, j'ai eu des informations aussi sur les gens qui étaient à côté. Donc en fait, je remplace ici face cachée ma petite fille et je vais révéler les deux qui sont adjacents. À partir de là, donc, vous vous doutez que cette rivière là va s'ouvrir de manière un petit peu comme ça, un petit peu segmentée, mais de plus en plus, puisqu'il suffit qu'un collègue, un adversaire mette un D ici, donc un D5 ici. Il va révéler cette carte et il en fera ce qu'il voudra. On va ensuite la défausser, ou il la récupérera s'il peut le sauver. On va le remplacer et encore une fois révéler les deux qui sont adjacents. Donc de plus en plus, on va avoir quand même une vision assez claire de ce que contient l'avion et de ce, finalement, vers quoi il faut s'orienter. Plutôt des cryptomonnaies ici, plutôt aussi des hauts pourcentages, on le voit. Et ça peut aussi avoir un aspect stratégique, c'est-à-dire que imaginons que j'ai révélé cette petite fille ici après avoir utilisé ma carte. J'ai pris ma carte, je l'ai remplacée face cachée, je révèle les deux qui sont adjacentes et la petite fille est révélée. Du coup, ça donne plusieurs chemins possibles. Je pourrais très bien plus tard dans la partie mettre un des dessus juste pour la défausser, comme ça je marque un point. Quand on défausser une carte, on marque un point, c'est un point facilement gagné. Ou bien si je voulais les récupérer, la fameuse étoile ici qui a été récupérée par un autre joueur qui a amené le marqueur à 100%, je pourrais tout simplement dire ok, j'active le pouvoir de cette petite fille, je ne gagne rien. Par contre, alors je ne vais pas mettre tous les cubes, mais on diminue la confiance à 90%. Et si moi, pendant le même tour ou un tour suivant, si je vais réussir à la ramener à 100%, une nouvelle fois, c'est moi qui prendrai l'étoile à l'adversaire et donc les 5 points bonus à la fin de la partie. Autre chose intéressante avec ces cartes otages, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Finalement, poser un dé ici pour récupérer un jeton, c'est nécessaire, mais parfois ça vous handicap puisque la plupart des actions demandent deux dés. Donc si vous vous retrouvez ici avec un dé utilisé et puis que, je ne sais pas, peut-être qu'on a des otages ici qui demandent trop de ressources que vous ne pouvez pas libérer, il y a une option qui existe qui est de réserver. Réserver, vous allez poser le dé dessus et en gros, voilà, vous êtes en train de discuter avec un preneur d'otages de ce passager-là en question, donc personne d'autre ne pourra vous le prendre, sauf s'il joue un dé de valeur supérieure ou égale à la vôtre. Donc réserver avec un 1 n'a aucun intérêt. Par contre, réserver avec un 6, ça permet quand même de bien bloquer la situation et de s'assurer du fait que cet otage-là, si vous le voulez vraiment parce qu'il vous manque un seul jeu, vous en avez déjà deux et vous voulez libérer un pilote, ça vous permet de vous assurer que personne ne vous le prendra sous le nez. Dernier élément du plateau dont je veux vous parler maintenant, il s'agit de cette petite piste de succès. Alors vous voyez qu'à la fois le nombre de points de victoire à remporter, mais aussi les conditions des succès sont tirées aléatoirement au début de la partie et peuvent changer, donc ça influe beaucoup sur la rejouabilité. Et donc en fait, ça va dire tout simplement que le premier à effectuer cette action gagnera trois points de victoire immédiatement. Là, on va être sur celui qui va mettre fin à la partie, c'est-à-dire qui libérera un nipple pilote et trois nipples passagers. Il y en a beaucoup et donc ça change à chaque fois. Ça donne encore une fois un petit axe à suivre en termes de gains de points de victoire, une possibilité supplémentaire dans ce qui n'est, je l'ai déjà évoqué il n'y a pas si longtemps, ce qui n'est pas forcément une salade de points, mais plus une salade de possibilités. Ça va peut-être devenir ma phrase signature. Enfin, si vous n'avez rien d'intéressant à faire avec vos dés, malgré le fait qu'en dépensant un jeton, vous pouvez changer la valeur d'un dé, malgré le fait qu'il y a quand même pas mal de choses possibles normalement, si vous n'avez rien d'intéressant à faire, une chose sympa, ça va être d'aller chercher un dé bonus, donc là vous mettez un dé de n'importe quelle valeur, vous prenez ce dé, et ce dé là vous l'aurez pour le prochain tour. Il va vous permettre déjà d'avoir trois dés, ce qui est plutôt cool, mais en plus d'intervenir deux fois, d'interagir deux fois avec les otages, puisque quand vous n'avez que deux dés, vous n'avez le droit de ne poser qu'un seul dé sur cette rivière ici. Alors on n'est pas sur un jeu qui va bloquer des emplacements, c'est-à-dire que quand mes deux dés ont été posés, je les retire, et puis c'est à l'autre joueur de jouer, donc vous vous doutez, ça va très vite. Et quand tout le monde est passé, encore une fois, j'ignore cette action à dessin, je vous en parle juste après, quand tout le monde a joué, eh bien on avance d'un tour, donc la police se rapproche de l'entrée de l'avion, et donc la pression augmente. C'est maintenant que je peux vous parler de cette dernière action, qui va être l'action de temporiser. Temporiser, c'est l'action qui demande le plus d'efforts communs, et c'est ça qui est intéressant, d'efforts communs de la part de tous les joueurs, ça va permettre, donc au coup de deux dés, vous voyez, un dé de valeur 1 à 3 et un dé de valeur 4 à 6, de faire reculer cette police de deux cases, donc on peut imaginer que vous le joueriez quand la police se trouve à peu près ici, et qu'à la limite, il y a un seul joueur qui a débloqué deux meeples, donc on est loin de pouvoir finir la partie, on se dit qu'il faut se donner du temps avant cet assaut, mais il y a une condition, et je l'évoquais quand je parlais de la piste de score, c'est qu'il faut que tous les joueurs, absolument tous les joueurs, soient au même score. En gros, il faut qu'ils soient un petit peu sur la même longueur d'onde, si vous voulez. La condition, c'est ça, ce qui veut dire que si la police se rapproche ici, et qu'on sent bien qu'on n'a pas les cartes à échanger pour récupérer des meeples, où ça ne se passe pas bien du tout, il faut commencer à essayer de rationaliser son gain de points, et même celui qui est premier, voire même très très loin en premier, il va devoir se résoudre finalement, à attendre les autres, à ne pas marquer de points, à faciliter plutôt le travail des copains, parce que sinon il ne gagnera pas non plus. Si la police lance l'assaut, tout aussi en avant ce qu'il soit, ça ne servira à rien. Donc dans ce cas-là, un joueur pose ses deux dés, tous les autres joueurs marquent deux points, pour les remercier en quelque sorte d'avoir joué le jeu, et d'être au même score que celui qui joue. Celui qui joue, lui, il bénéficie d'une cuile, qui va lui donner un pouvoir qui est assez puissant généralement. Ici par exemple, on peut récupérer un meeple pilote, avec trois cartes, mais de n'importe quelle couleur, on n'a pas besoin d'avoir une similarité de couleur sur les trois cartes. Et bien sûr, on fait avancer ce jeton, ce jeton de cohésion d'un point, uniquement celui qui a posé les deux dés, et c'est important, par exemple, pour ce succès-là, vous voyez qu'il semble assez dur à obtenir, de mettre tout le monde d'accord deux fois pour marquer quatre points, mais voilà, il en vaut le coup, et il y a des parties où ça arrive. Si vraiment tout part à volo, de toute façon, vous n'aurez pas le choix. C'est soit vous vous laissez tomber, et puis c'est perdu, soit vous vous mettez d'accord pour temporiser, même plusieurs fois d'affilée, afin de faire en sorte de gagner du temps, et de pouvoir sauver les otages, et déclencher le décompte des points. Cette action-là, cependant, sur une partie qui va bien se passer, à quatre joueurs, à trois, quatre joueurs, vous n'en aurez pas forcément l'usage, et c'est juste une possibilité que se laisse l'auteur, et donc qui va laisser aux joueurs, de vivre la partie comme ils veulent. Vous allez avoir des joueurs qui, s'ils sentent qu'ils sont fichus, vont tout faire pour saboter la partie. Ils vont essayer de prendre un maximum d'otages pour que l'adversaire ne puisse pas les échanger. Ils vont essayer de faire baisser à tout prix cette jauge de confiance, mais il y aura toujours des moyens, pour les joueurs, surtout s'ils ont plus que deux évidemment, de rattraper le coup, et de quand même continuer à avancer. Donc il n'est pas évident, même si c'est possible bien sûr, d'avoir un joueur qui parasite complètement le jeu, en disant, écoutez, si moi je ne gagne pas, personne ne gagnera. Alors avant de conclure sur la fin de partie, on va refaire un petit bilan de tout ce qui rapporte des points, de comment on peut en gagner. Il y a quelques éléments que je n'ai pas forcément évoqués, que je gardais pour ce moment présent. On a bien sûr, donc à chaque fois qu'on interagit avec son, entre guillemets, terroriste, je dis son puisqu'on a toujours le jeton qui le réserve pour vous, on ne peut parler qu'à un terroriste à la fois, à chaque fois qu'on interagit avec, donc c'est un point. Ici, 1 à 3 points, selon le nombre de cubes verts qu'on a eu la chance de piocher, là c'est complètement aléatoire, et c'est finalement ce côté aléatoire qui fait que des parties peuvent vraiment très très mal se passer. Je vous renvoie d'ailleurs à la vidéo du live que j'ai fait avec Penelope, on a joué tous les deux à hijack, et on était incapables, je crois, de passer les 30% ou les 20% parce qu'on tirait à chaque fois un cube rouge, c'était assez désastreux, et c'est à ce moment-là qu'on est content d'avoir l'action de coopération, de temporisation, ou bien d'autres choses. Quand on défausse un otage, soit parce que c'est un rouge et qu'on ne veut pas l'appliquer, soit parce que, je ne sais pas, je révèle celui-là et je ne peux pas ni le réserver ni le libérer, dans ce cas-là, il est défaussé, et donc je vais marquer un point aussi, un petit peu un lot de consolation. On a ici les deux points pour tous ceux qui auront participé à cette action de temporisation, mais qui ne sont pas ceux qui auront posé les dés. Et enfin, on a, en cours de partie en tout cas, bien sûr, les succès ici, qui se débloquent au premier qui les accomplit, et puis les récompenses pour libérer, bien sûr, ces meeples, ce qui est quand même le nerf de la guerre. On a trois points par meeple passager, donc pour rappel, deux cartes de la même couleur égale un passager, et cinq points pour le pilote, pilote donc à la fois essentiel aux conditions de fin partie, mais un petit peu plus dur à obtenir puisqu'il faut échanger trois cartes de la même couleur. N'oubliez pas aussi que les pistes de score sont asymétriques et que de fait, il faut chacun ayant ses forces, ses faiblesses et puis ses moments de déclenchement. Donc, il faut essayer aussi de bien temporiser le moment où on va marquer les points pour essayer de récupérer. Vous voyez, par exemple, un dé supplémentaire, c'est quand même pas banal. Ici, le jeton de son choix. Il y a quand même des choses intéressantes, d'autant que si vous récupérez assez de bonus, on voit que ce sont souvent des jetons ressources, vous n'aurez pas trop souvent à passer par cette case-là qui quand même casse un petit peu votre duo de dé et vous fait souvent perdre un petit peu de temps quand même. Dans le meilleur des cas, bon, dans le pire des cas, la police a donné l'assaut, tout le monde l'a perdu. C'est réglé, il n'y a aucune négociation possible, il n'y en a plus, en tout cas, c'est trop tard. L'autre cas de figure, c'est l'un des joueurs a réussi à libérer son quatrième meeple, donc trois passagers, un pilote. Dans ce cas-là, tout le monde fait un dernier tour, donc on peut essayer d'aller chercher des points, particulièrement avec ces meeple qui en rapportent pas mal, écluser ces séries de cartes si j'ai une carte verte, si j'allais chercher une deuxième pour récupérer un dernier meeple et puis éventuellement aller chercher un succès qui ne serait pas encore pris. À partir de là, on compte les points. Les points, ça va assez vite. On va avoir, bien sûr, ce qui a été acquis pendant la partie. On va avoir, bien sûr, les points supplémentaires rapportés par les preneurs d'otages. Ici, par exemple, si vous avez sauvé trois personnes, vous gagnez deux points, en plus des deux points que vaut cette carte ici, si vous avez deux jetons de chaque type, vous aurez six points supplémentaires, ce qui n'est pas négligeable. Dernier exemple ici, si vous avez simplement deux jetons à la fin de la partie, c'est un point en plus des trois que celui-ci rapporte. Ça, c'est une façon de marquer des points. On n'oublie pas, bien sûr, de marquer un point supplémentaire par jeton qu'il reste dans la réserve. Alors, si vous en avez beaucoup et qu'en plus, vous avez capitalisé sur ce genre de terroristes que vous les avez capturés, bien sûr, ça va être la folie. Vous allez très, très vite rattraper ceux qui pourraient vous avoir mis un petit peu d'avance avec les meeples qui les auraient libérés. Et c'est important, on va perdre trois points par carte otage qui nous resterait dans la main. Donc, inutile d'essayer d'être trop gourmand et de prendre tout ce qui passe en se disant qu'on arrivera bien à faire des paires et des trios plus tard pour récupérer des meeples. Il faut jouer au plus juste et c'est encore une fois une tentative de garder l'équilibre dans un jeu qui tout de même pourrait être parasité à la fois par quelqu'un qui rafle tout et puis qui attend que les autres fassent le reste du boulot pour lui, y compris par exemple complètement bombarder le jeu et puis de se dire si moi je suis perdu, je vais essayer de faire perdre tout le monde. Voilà, si on arrive en fin de partie et que vous avez tout un tas d'otages qui n'ont pas été entre guillemets libérés ou qui n'ont pas été en tout cas échangés contre des meeples, la subtilité est là, vous allez perdre énormément de points et vous allez être quasiment éliminés d'office. C'est à peu près tout en termes de points donc vous voyez que ça va assez vite sans oublier tout de même que si je me trouve en fin de partie pardon je cherche mes touches si je me trouve en fin de partie ici et que je ne sais pas apporter un point je vais encore tout de même récupérer ce jeton qui pourra du coup être scoré à la suite et donc on peut enchaîner une espèce de mini combo de points à la fin si on arrive encore une fois à bien placer son pion de score. Voilà l'état des règles aujourd'hui, vous voyez ça va assez vite je suis allé pas mal dans le détail j'ai tendance à parler beaucoup quand j'explique à essayer d'aller dans les subtilités les façons d'utiliser les mécaniques expliquées on est donc sur un jeu qui est rapide sur un jeu on va y venir qui est plutôt light aussi vraiment les parties durent entre une demi-heure on va dire 40 minutes et une heure sur tabletop simulator avec tous les inconvénients que ça a donc vous voyez que ça envoie assez vite et je voudrais commencer par vous dire ce que ce jeu n'est pas et je viens de vous dire ce n'est pas un jeu expert c'est un jeu de placement d'ouvriers certes mais si vous vous attendez à un gros jeu j'évoquais tout à l'heure la trilogie du Royaume de l'Ouest on en est très très loin évidemment on ne joue que 2D à la fois les actions sont assez élémentaires en plus on va avoir des actions qui se réservent le reste des actions ici ne sont pas bloquées une fois que vous avez joué vous retirez votre D vous laissez la place pour l'autre donc oui il y a des notions de timing de timing sur quand est-ce que je retourne des cartes si je n'ai pas les moyens de sauver les gens finalement je vais juste révéler des cartes pour les adversaires quand est-ce que je marque des points ce genre de choses mais ça ne va pas beaucoup plus loin donc attention ce n'est pas parce que ça va être The Miko par exemple ce n'est pas parce qu'on va vous dire que c'est intéressant je trouve que le jeu est intéressant ce n'est pas pour autant que c'est un jeu expert et vous l'aurez compris ce n'est pas non plus un jeu déterministe c'est-à-dire qu'on a quand même ici le hasard du sac de cube qui peut complètement vous plomber un début de partie parce que si ce compteur-là ne monte jamais la plupart des otages vous ne les aurez encore une fois jamais il y en a des gratuits il y en a qui ne demandent pas grand chose mais je ne connais pas la proportion j'aurais pu l'étudier c'est vrai on a quand même plus à mon avis me semble-t-il d'otages qui demandent quand même un minimum vous le voyez de confiance pour être libérés sans compter ces fameux perturbateurs qui sortent un petit peu à la chaîne ils sont tous illustrés différemment ce qui a beaucoup de charme et que je ne suis pas doté de l'extension pilote qui est aussi proposée pendant la campagne donc voilà ce n'est pas un jeu déterministe ce n'est pas forcément un jeu pour employer des gros mots un jeu de try-hard c'est-à-dire que ça peut se jouer en famille ça peut se jouer entre amis même entre amis experts moi j'estime être relativement expert je prends beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu mais ce n'est pas pour autant qu'il faut s'attendre à un jeu avec une méta il y a du hasard on peut composer avec ce hasard grâce à l'action la haute temporisation grâce aux jetons que vous échangez pour changer les dés mais ça reste un jeu avec une partie d'aléatoire un jeu auquel on joue vraiment pour s'amuser et donc c'est un avantage un petit peu déduit de tout ça un jeu où normalement vous n'avez pas trop d'analysis paralysus parce que finalement on n'a pas le contrôle de tous les éléments et puis on joue pour s'amuser normalement aussi beaucoup en coopération au début en tout cas au début maintenant pourquoi je voulais backer la raison la première raison je l'ai un petit peu donné c'est qu'aujourd'hui moi mais je pense qu'on est beaucoup dans le même cas je me retrouve avec pas mal de jeux peut-être de moins en moins de temps aussi pour les présenter et surtout une fatigue de mon groupe alors en plus vous vous doutez avec ce que je fais sur Youtube une fatigue de mon groupe de devoir apprendre chaque soir 2-3 règles de jeux différentes donc les gros jeux maintenant les nouveaux gros jeux il y en a toujours j'ai un peu peur de les sortir parce qu'on va me dire ah punaise Adrien encore un gros moi je m'y perds avec tes règles ça fait le quatrième que j'apprends en deux jours j'en peux plus et j'aime ces jeux c'est pour ça aussi que j'aime Eldorado Games il y a quelques jeux qui se trouvent par ici en dessous d'Etherfield je crois ce sont des jeux qui sont un petit peu des portes d'entrée à des genres là on est sur du de la pose d'ouvrier très light finalement à la fois avec des jeux experts je peux avoir ce petit feeling de pose d'ouvrier sans avoir un jeu de 2h donc c'est cool on le sort on fait ça vite fait parce qu'il nous reste un petit peu de temps parce qu'on a envie de faire ça et puis pour des gens qui sont carrément moins experts c'est pour dire tiens voilà un jeu de pose d'ouvrier ça marche comme ça mais je vais pas t'assommer avec un bouquin de 50 pages de Red qu'il faut que tu lises avant de venir on peut voilà tu vois c'est joli tout expliqué littéralement sur le plateau et tu peux découvrir ce genre là y prendre goût et après éventuellement t'ouvrir à ce genre là avec des jeux un petit peu plus costauds ça c'est le premier vrai avantage parce qu'accessibilité ça veut tout dire et rien dire là je pense pas que ce soit un jeu simpliste il y a pas mal de mécaniques qui s'imbriquent mais malgré tout plein de joueurs qui ont pas de temps ou pas d'expérience de ce feeling de pose d'ouvrier il y a aussi j'évoque beaucoup la pose d'ouvrier il y a pas que ça vous voyez qu'il y a du set de collection avec les otages il y a de la gestion de dés un petit peu pas de la draft de dés mais il y a oui une gestion de dés entre autres et j'aime ces jeux que j'appelle moi un petit peu des jeux parcs d'attraction c'est à dire que chaque zone d'action possible va être un petit peu sa petite mécanique à lui on a ici de la pioche de cubes donc complètement de l'aléatoire ici on va avoir de la collection pure de récupérer les ressources qu'il nous faut de la gestion de ressources ici on a du set de collection avec les cartes là on a notre petit compteur donc une espèce de gestion sur la longueur sur la durée avec cette idée de se créer des nouvelles conditions de victoire et ça j'aime beaucoup j'aime beaucoup bien sûr les jeux de gestion j'ai aucun problème avec ça les jeux de gestion peut-être plus entre guillemets sérieux mais c'est parfois agréable et c'est peut-être aussi plus facile à sortir le genre de jeu où on fait un petit peu de tout c'est peut-être ce qui avait fait d'ailleurs le succès de la BD Marchand et c'est je pense qui fait en partie le succès de ce jeu là c'est qu'il y a plein de petites choses à faire et que tout est différent enfin il y a ce côté sur lequel j'ai beaucoup appuyé le côté do it yourself c'est à dire que tu te fais tes conditions de victoire voilà ici t'as pas mal de points à gagner tu peux aller essayer de taper là-dedans assez rapidement tu peux viser l'étoile ici même si on risque de te la reprendre si tu vas trop vite trop tôt tu peux aller chercher 2-3 terroristes et puis du coup capitaliser juste là-dessus et tu n'as quasiment presque plus besoin d'aller chercher des meeples pour scorer assez de points et malgré tout il y a cet objectif commun on retrouve ce côté-là qui finalement génère et c'est ce que j'adore j'en parle tout le temps de la discussion de l'animation autour de la table il n'y a pas forcément de texat ici même si on peut bien sûr se piquer l'otage du copain se piquer l'étoile l'étoile d'achievement ici il n'y a pas vraiment de texat direct par contre il faut comme dans une salle de contrôle un petit peu en situation de crise négocier parce que si on voit que personne ne va chercher les meeples à un moment en milieu de partie il faut se dire bon les gars rien n'a bougé dans 8 tours c'est fini et personne ne gagne est-ce qu'on se met d'accord temporairement et est-ce qu'on essaye de faire avancer justement ce truc-là qui s'en charge aussi et celui qui s'en charge est-ce qu'il ne doit pas aussi surveiller ce que vont faire les autres joueurs pendant ce temps-là histoire qu'ils ne prennent pas trop d'avance voilà toute cette petite mécanique-là de négociation de diplomatie je l'aime beaucoup on la retrouve ici c'est très vivant autour de la table ça taille beaucoup et forcément voilà moi c'est quelque chose qui me plaît tout ça dans un format rapide et aussi pour un prix alors je l'avais déjà évoqué dans le récap de l'été pour un prix qui est assez raisonnable de 44 euros on est sur une démarche on est sur voilà celui qui lance ce jeu l'auteur il est avocat il a sa vie il a ses revenus entre guillemets et il ne vise pas forcément à devenir un professionnel du jeu il voulait juste mettre son idée faire naître son idée qu'elle voit le jour donc il a décidé de produire de manière écologique et responsable en Europe mais de baser les coûts des pledges donc 44 euros sur ce que ça coûterait de produire en Chine donc finalement nous backers on a tous les avantages puisqu'on ne paye pas plus cher que si le jeu était produit en Chine et on a donc aussi les avantages du fait que ce soit produit en Europe c'est à dire TV inclus et bien sûr on n'en parle pas assez livraison plus rapide puisque si c'est produit à l'imaginer en Pologne ce qui est une idée assez crédible vous vous doutez bien qu'on ne sait pas tout le fret y compris par bateau les deux ou trois semaines d'attente quand tout va bien le passage à la douane et autres joyeusetés donc là c'est un jeu qu'on aura normalement relativement vite et bien sûr ça joue dans la balance donc là moins cher pour plus efficace je pense qu'il n'y a pas grand chose à redire sur ce concept là la dernière notion voilà elle est peut-être plus personnelle c'est que c'est un projet de passionné et j'ai la chance ces temps-ci d'être contacté par des gens qui sont entre guillemets qui ne sont pas des professionnels c'est-à-dire qui se lancent dans le monde du jeu et qui ont une flamme dans le regard quand ils vous parlent de leur projet qui moi me touche particulièrement dans un monde qui on peut le dire commence à être atteint de la même forme de cynisme que ce qu'on trouve dans le cinéma ou le jeu vidéo et forcément moi voilà ce sont des choses qui me touchent et ce sont des projets que j'ai envie de mettre en avant je vais en mettre en avant d'autres qui sont déjà en projet quand vous regarderez cette vidéo voilà c'est quelqu'un qui fait ça avec son coeur il a eu une idée il voulait comme certains font paraître leur livre sur Amazon ou bien vont imprimer leur disque ou mettre leur senson sur Spotify il voulait son jeu il l'a fait je pense en tout cas avec la forme avec la bonne forme puisqu'il est allé chercher The Mico qui est quand même pas le plus accessible qui est quelqu'un d'assez réputé j'entends les remarques les clichés c'est vrai que maintenant c'est presque devenu un genre de jeu les jeux illustrés par The Mico il y a des gens que ça va crisper complètement il y en a qui au contraire courent après ça devient presque un même en tout cas il s'est donné moyen de faire quelque chose de beau quelque chose de propre quelque chose qui pour ceux que ça va toucher ils sont de plus en plus nombreux sera fait de manière écologique et responsable et durable donc voilà c'est des arguments qui encore une fois me laissent pas indifférent j'achète comme tout le monde du kéloplastique j'ai comme tout le monde parfois un peu mauvaise conscience en disant est-ce que est-ce que Simone m'aime vraiment c'est un peu bête dit comme ça mais vous voyez on n'est pas dans la même industrie on n'est pas dans la même cour et malheureusement le fait que cet auteur là comme d'autres dont je vais parler ce mois-ci par exemple essaye d'entrer dans la même cour que ces gens là contre qui j'ai rien les Simone les Métiques etc le fait que lui n'aille pas chercher des millions de dollars on va tout de suite dire que son projet est un échec moi c'est ça qui m'a motivé finalement à parler de Hydact c'est que j'ai lu quelques articles qui disaient bon voilà ce type là il fait 200% son projet s'est raté en fait on a perdu un petit peu pied je pense tous on se rend compte avec le prix des plages qui explose avec la déraison absolue dans laquelle sortent certaines campagnes aujourd'hui et il serait bien de se rappeler que ces gens là qui sont des amoureux du jeu comme ça peut-être qu'ils commencent à disparaître dans les milieux professionnels et peut-être aussi pour autant backer un jeu qu'on n'aime pas ce serait bien de ne pas les regarder avec trop de condescendance parce que je pense qu'aujourd'hui il faut du courage pour se lancer comme il s'est lancé avec aussi peu d'armes qu'il avait parce que finalement il a très peu communiqué il n'avait pas les codes sur BGG il n'avait pas toutes ces choses là voilà donc je vous invite si vous avez déjà vu la campagne et que ce n'est pas pour vous à minima à traiter ce genre de projet avec bienveillance je pense que c'est ce qu'il mérite et en tout cas je suis content d'avoir fait ma part des choses et d'en avoir parlé aujourd'hui c'est la fin de ce pourquoi j'ai backé je pense que le dernier argument aura été peut-être le plus parlant en tout cas moi c'est celui qui me touche le plus mais qui est peut-être le plus subjectif comme promis donc on fera d'autres belles découvertes dans les semaines à venir y compris dans le récap de la rentrée la fin août d'ici là comme d'habitude portez-vous bien profitez de vos vacances si vous y êtes encore on se dit à bientôt salut ciao ciao ciao